Il y a des choses qui se disent. Donc le 25 sévrier, il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il s'agit de la présidentielle. Non, je crois que quand même, en tout cas ce que j'observe, c'est que chacune de ces institutions continue à jouer son rôle, en tout cas dans l'éducation démocratique. D'abord, si on parle du conseil constitutionnel, le conseil constitutionnel, depuis lors, en tout cas en cas de ces élections, avait 200 candidats déclarés, finalement presque une centaine qui étaient présents, 90 et quelques, et ils ont fait le travail d'EFSEM et d'Eblayage avec le parrainage et finalement ont retenu 20 candidats. Les candidats aussi ont le droit, s'ils ont des contestations, en tout cas à le faire, là où ils peuvent le faire, soit dans l'espace public, s'il n'y a aucun recours à faire, ou alors peut-être s'il y a des réductions. Mais de mon point de vue, je crois que ce côté-là, quand même, c'est un côté qui n'est pas... qui est clos. Mais avant, il y a aussi... Et de ce point de vue-là, de mon point de vue, en tout cas personnel, il n'y a pas périme à la demeure. Il faut rester concentré sur ce sujet. Notre sujet, c'est de préparer le 25 février pour que notre candidat passe. Et jusqu'à présent, on n'a pas aucune entrave à cela. D'accord. Merci. Merci.